Hey Viewers ! Bienvenue dans cet épisode 16 de Horizon Zero Dawn, toujours armé de mon énorme mitrailleuse. On va en défoncer des petits crânes avec ça. Alors, la dernière fois que nous avions fait, nous avions découvert tout sur le projet Orb Zero, nous avions tout découvert sur nos origines, nous avions tout découvert sur le projet des robots, et pourquoi il y avait des robots tout simplement, tout, tout, surtout. Donc je vous conseille d'aller voir le précédent épisode pour le découvrir, parce que ce serait trop long à résumer tellement il y avait de choses à comprendre. C'était pas très compliqué à comprendre, c'est pas le, c'est pas le, voilà, c'était pas, je pourrais en parler, mais ça serait trop long. Alors, bah du coup, continuons notre épopée, et finissons peut-être ce jeu avec la lenteur la plus totale, oui, parce que c'est tard, mais bien, comme je l'ai dit, déjà, mais elle est lourde ! Et en plus, il suffit qu'on monte une échelle, on est obligé de la lâcher, c'est dommage. Ah, c'était là où étaient les émis, d'ailleurs. C'était d'ici qu'ils nous attaquaient, très bien. Ah, haha, j'ai fait te louper, toi. Alors, je pense qu'on va pouvoir avoir accès à cette salle après, donc c'est pas la peine d'y aller pour le moment. Hop, on esquive les petits pics, et on avance, tout simplement. Hop, on fait le petit tournis. Ah, c'est ici qu'il y avait les ennemis de tout à l'heure. D'ailleurs, je ne comprends pas, parce que je m'étais là-dessus par là, et personne n'était venu m'embêter. T'as rien, inquiète. Mais oui, il va y avoir un moyen. Je vais continuer. Je sais pas trop où ils sont, mais oui, ils sont encore là. Est-ce que je peux scanner ce truc ? Non, toujours pas. Hop, j'obtiens ça. C'est génial, je la garde, je la garde, parce que là, je sens qu'il va y avoir encore un masse ennemis. Mais je vais tous les défoncer, vous allez voir. On va tous les faire à petit feu. Hop, déjà, je vais mettre de la popo, comme ça, pas de problème. Ah, là, il y a les popos plus, parfait. On va plutôt mettre les popos, les popos, popos 1. D'ailleurs, c'est dommage qu'ils aient pas mis les popos d'affilée, voilà. Parce que du coup, la popo 1, la popo avec 1+, et la popo avec 2+, ce qui aurait été un petit peu mieux. Ah, non, il y a des charges en bas à droite. J'ai encore 4 salves. Ah oui, je tire comme un bourrin depuis tout à l'heure. Mais en fait, il me reste plus 4 balles, j'avais pas vu qu'elle était là. C'est en bas à droite, le reste de balles. Je croyais que c'était infini. Bon, c'est pas trop grave. Au pire, on n'a qu'à avancer avec cette arme un peu bientôt morte, mais c'est pas trop grave. Ok, il faut que je descende. Là, il y a quoi ? Il n'y a rien du tout. Et hop, on va descendre par les escaliers, tranquillement. J'ai envie de dire, descendons par le chemin officiel, tant qu'on peut le faire. Ah, écoutons. Ah oui, là, on a la liste de tous les objets, de tous les trucs. Il y a à peu près 9 sous-classes de la Terre-Mère. Du coup, il nous explique une des classes. Ah, pas bon. Ok, ici, c'est pour transmettre le savoir aux terriens d'avant. Enfin, de maintenant. Nous, on est les nouveaux terriens, et il faut qu'on nous transmette le savoir aux terriens d'avant. Même si je regrette qu'il voit le jour dans les circonstances infiribles. Le défi qui nous attend est immense. En attendant, on va y arriver à nous d'autre. On va recevoir et implémenter 4 projets majeurs simultanément. D'abord, la construction d'entrepôts de données dans des complexes berceaux tout autour du monde pour assurer la redondance. Ensuite, la collecte et le traitement du chiffre minimal annoncé de 180 millions de données distinctes. 42 états octets de données en chinois. Oh, ouais, d'accord ! Bon, avec mes deux petits terra-octets, ça va pas faire l'affaire. Dans des fossiles artificiels, le seul support assez spacieux et résistant pour les protéger sans perte de qualité pendant les siècles à venir. Et enfin, mais surtout, le développement d'une interface holographique et d'un programme sous forme de jeu, grâce auquel les nouveaux humains communiqueront avec Apollon, en développant différents modules d'apprentissage heuristique pour acquérir progressivement les compétences nécessaires pour contrôler le système de terra-formation. Ah oui, c'est logique, on peut pas venir en disant, tiens, un panneau de configuration, débrouille-toi ! Non, faut que l'on apprenne petit à petit. Il ne s'agit pas que de préserver le passé. Il s'agit également de planter les graines d'un nouvel arbre de vie. Bienvenue, l'humanité, l'humanité s'était alliée contre un humain commun, ce qui a fait que tout le monde s'est rassemblée pour un nouveau paradis. Mais le problème, c'est que tout le monde s'est fait déchiqueter. Donc, ils essaient de reconstruire le paradis sur Terre un petit peu après. Ouais, du coup, nous, on profite de ces hologrammes pour mieux comprendre un petit peu tout ça. C'est quoi ça ? Bon, il y a une petite porte, c'est pas par là. C'est pas là. On est loin, je sais, mais j'ai tellement peur de ce qui va se passer par la suite. Coucou, les gars ! J'ai plus de lune et je viens de tout balancer. Au revoir, les gars. Et nous, on va se cacher ici. Voilà. Je crois qu'ils sont pas forcément nombreux, mais ils sont pas mal, les petits gars. Si je pouvais me le faire, lui, et monter en XP, ce serait pas mal. Attendez, je vais me concentrer. Allez, déjà, lui, il est mort. Parfait. Il y a un autre gars qui va arriver. Oh, je reste concentré. Voilà, le gars, il va arriver, il va arriver, il est un petit peu concentré, lui aussi. Je sais quoi, lui, pourquoi il est pas venu aider ses potes ? C'est vraiment un axe. Le gars, il voit ses potes crever, il se dit, oh, bah, super, j'aurai une prime plus grosse, celui qui a moins de compas. Moins de pipas. Je vous l'ai plus en pleine tête. Allez, plus 200 humains tués. J'ai peut-être passé niveau 21, ce qui va me permettre de débloquer la compétence pour tuer les gars un peu plus facilement. Vous savez, les gars un peu costauds, là. On va peut-être pouvoir les tuer facilement, comme ça. Hop, j'augmente, je prends mes soins. C'est très bien. On va prendre quelque peu de munitions. J'ai l'impression qu'en chargeant avec le ralentissement, on peut presque grunt-shotter. En fait, ça améliore les dégâts, en gros. On va scanner ça, et on se casse. Et on va se mettre en mode position de sécurité. Position latérale de sécurité, parfait. Ok, il y a toujours l'ennemi. Là, ici, on va essayer de frapper quelques flambées. Il nous manque vachement de flambées, quand même. Pour vraiment réussir à tuer tout le monde, il nous faudra plus de flambées. C'est-à-dire que tu me brûlais, toi. Ça me fait plaisir. Je vois tellement bien avec ses ennemis. Elle est où l'arme ? Ah bon, j'avais une arme. Ah oui, j'avais une arme, mais j'ai tout dépassé. C'est vrai, je me suis un. Ok, ça va remplir. Le plus, plus, ça remplit tout. C'est d'accord. Tiens, salut, toi. Le bruit de la gueule, ça me fait plaisir. Allez, prends-toi du feu. J'ai besoin de ton arme. Parfait. Où t'es pas mort ? Allez, très bien. On va ramasser l'arme. Canon porte-mort. Yeah ! Salut, mon bonhomme. Alors, on va me dire comme les autres. Ok, j'aime tout le monde. C'était parfait. Hop, très bien. On ramasse tout. En tout cas, j'ai reçu le canon porte-mort. Niveau 21, ici. Allez, c'est parti. On va débloquer la dernière compétence pour tuer, enfin, les chefs de guerre. Quoi ? Compétence 2 ? Quoi ? J'ai pas assez de points. Je croyais que le canon est 2 points de compétence à chaque niveau. Maintenant, on n'a gagné plus qu'un ? C'est quoi se délire ? Ok, bon, bah tant pis. D'accord, je comprends. Point de compétence plus 1. Ok, on gagne beaucoup moins de compétence qu'avant. Avant, on a gagné 2 par niveau, je crois. Je ne me trompe pas. Tant pis, tant pis, tant pis. Hop, on obtient tout ça. Toi, je te prends aussi ce que t'as sur toi. On avance avec la nouvelle arme. Cette fois-ci, on garde nos munitions. On va pas les gâcher comme la dernière fois, quand je joue avec. Surtout quand je l'avais joué avec en essayant de tirer sur l'hologramme de l'épisode dernier. C'est sûr que c'était pas très intelligent. J'avais pas vu que les munitions étaient écrites en bas à droite, en fait. C'est pour ça. Bon, de toute façon, je crois que je vais devoir abandonner l'arme. Tiens, voilà. Très bien. Je suis obligé d'abandonner l'arme pour monter, c'est logique. Voilà. Toi, je vais te prendre tout ce que t'as. T'as pas mal d'objets rares. Alors, les petits trucs, les petits cristals verts qu'on voit des fois quand on les pique, quand on prend ce qu'ils ont sur eux. Notamment, c'est des cristals qui me servent, je crois, qu'à l'échange d'argent. Donc, c'est pas mal. On va se faire une tonne de thunes, ça va être cool. Hop, allez, avance. De toute façon, après la thune, ça ne suffit pas. Il faut aussi qu'on farm quelques pièces. Parce que pour avoir les objets, il faut avoir la thune et de quoi le crafter. En gros, tous les commerçants ne servent qu'à... En fait, on les paye pour qu'ils craftent les choses. On les paye pas pour avoir la chose, en fait. Donc, il faut, bien sûr, l'outil adéquat, enfin, le matériau adéquat, et les payer pour le travail, quoi. Ok, donc, en fait, il y a des échelles partout pour juste... Il y a une petite échelle pour éviter que tu prennes l'arme. J'ai compris. Voilà, c'est bon. Je pose l'arme. Alors, je sais pas si on peut monter avec l'arme à l'échelle. Je pense que non. J'ai la flemme de tester. J'ai complètement la flemme de tester. Allez, avançons. Ici, il n'y a pas de disquette. Tu sais, vous voyez, des fois, il y a des disquettes sur les côtés, des espèces de trucs à écouter. Ils essaient de nous les cacher. Je ne sais toujours pas pourquoi. Mais voilà, ils essayent. Ah, on aurait pu monter par là avec l'arme. Remarque l'arme, elle est juste là, quoi. On va aller. Allez, allez, ils ont titillé ma corde insensible. Enfin, là. En plus, on n'est pas si long que ça. Ça va, on marche assez vite. C'est pas non plus la lenteur la plus extrême. Ça passe, quoi. Ça passe. En plus, avec mon super commenté derrière, j'ai envie de dire, tout passe. En tout cas, c'est cool. Maintenant, pour les niveaux 21, on va pouvoir avoir le niveau de la quête. Ce qui va permettre d'encore plus facilement les poutrer. Et ça va être génial. Avançons avec notre arbre de la mort qui tue. D'ailleurs, c'est un porteur de mort. C'est ça qui est encore plus génial. Le nom est juste trop fou. Et normalement, on devrait du coup pouvoir tuer tout le monde. Hop. Ou alors, peut-être avoir des nouvelles explications sur le monde. Ah, des nouvelles explications. Ah, ça, c'est le plus intéressant. Un programme mortel. Ouais. Je sais ce que vous pensez. L'objectif de Gaïa, c'est de ramener la vie. Alors, pourquoi créer une fonction subordonnée chargée de tout faire disparaître à nouveau, franchement ? Hein, c'est... hein ? C'est juste dingue, en fait. Eh ben, non. Pas vraiment. Reconstituer une biosphère ? C'est un défi de taille. Lorsque Gaïa a beau être maligne, il y a quand même des chances qu'elle réussisse pas du premier coup. Je veux dire. Imaginez, vous êtes Gaïa. Et que dans 200 ans, votre nouvelle biosphère part en sucette. L'atmosphère est trop acide, les forêts sont englouties sous des déluges qui auraient même emporté Noé. C'est le chaos. Et ça a pas l'air décidé à se calmer. Alors, vous faites quoi ? Vous relâchez quand même vos organismes de la phase 1 ? En priant que leur CO2 et leur méthane résoudront le problème. Mais non. Ce qu'elle va faire, Gaïa, c'est se pousser. Pour qu'Athès prenne sa place et fasse ce que vous êtes bien trop respectueux et sympathique. J'adore le concept. Alors là, le concept, il est génial. C'est-à-dire pulvériser notre biosphère toute moisie pour que Gaïa reparte à zéro. Banquet, pulvériser. Ou plutôt inverser la terraformation et tout étouffer. Mais vous voyez le truc. Adès remet les compteurs de la biosphère à zéro. Page blanche du début. Et ensuite ? Et pas avant. Il rend les commandes à Gaïa en lui disant Et c'est encore, fillette. Et applique-toi cette fois ou faudra qu'on remette ça encore. Voilà, Hadès. C'est lâchement cool quand on y pense. Extinction à la demande. Livraison express. Dans le doublage qui vous doublera. Ça fait vraiment très peur, du coup. Mais... Bon, ça claque. Alors, bienvenue dans Hadès. Bienvenue dans le néant. Ok. Mais si c'est ça, on va l'aider d'être horrible à Hadès. Pourquoi il veut m'abattre ? Il nous faut plus de données. Comment il a fini par... Pourquoi il veut tout annuler leur comptant ? C'est joli à l'extérieur. Franchement, il est de la nature. Bah, elle est sympa. Je n'en sais pas plus que toi, Aloy. Continue tes recherches. C'est rigolo, en fait. Les 7 points, l'Apollon, enfin, tout le reste. Enfin, toutes les espèces de structures qu'ils ont mis en place. Les nouveaux hommes de la préhistoire vénèrent tout ça comme des dieux. Par contre, il y a un truc qui a dû capoter dans le projet, là. Parce que quand même, toutes leurs infrastructures n'ont pas tenu le coup. En plus, Hadès, derrière, il est en train de tout foutre en l'air. C'est assez n'importe quoi. Ah ! J'ai envie d'avoir le projet, moi, Posidon, n'est-ce pas. C'est en effet grâce à Illity que la race humaine pourra continuer à exister. Je suis Patrick Branchard-Clin, l'alpha en charge de ce programme. On écoute, hein. Ce que voici c'est un épisode, on écoute. Je sais d'avoir rappelé une chose importante avant de continuer. Illity n'est pas un projet de manipulation génétique. Notre but est de préserver le génome humain, pas de le mot de souci. C'est ce que je pense. Un aperçu de l'adversité génétique humaine, des machines construites pour concevoir une nouvelle génération d'étrumeurs. Ok, d'accord. Donc ici, c'est un peu la branche humaine. Nos activités et nos actions seront conformes au terme du traité sur les clones de 2034. Et celui de 2034. C'est stylé. Ah ouais, c'est stylé. Là, on est complètement le style. Le style le plus total. Ok, du coup, il y a tout plein de machines de clones. C'est d'ici que toute l'humanité a commencé à revivre. On écoute, on écoute. Hop, on va se toucher en même temps. Un petit pop en plus, ça fait plaisir. Et, en plus ce qui est cool, c'est que voilà, on est là. Mais de toute façon, on prend son temps. Là, on écoute les discours. C'est cool, c'est cool. Hop. On réécoute, parce qu'on est un peu loin. Oui, c'est calme pour Mima, mais il faut qu'on écoute. Si vous êtes prêts, au travail. Ah, j'étais sûr qu'il allait faire le même ton. Héhé, je suis trop fort. Ok, il a fini son petit discours. Mon ton. On est au niveau C, d'ailleurs. C'est pas très intéressant, mais voilà. Très bien. Avance, avance, avance. Heureusement que toutes les portes sont ouvertes. Tu aurais l'affaire de toutes les ouvrières. Elisabeth a expliqué que c'est dans ce genre d'ordre. Oh non, mais arrêtez quoi. Laissez-moi avoir mon arme. Bon, comme quoi, ils font tout pour pas qu'il y ait ton arme. C'est bien ce que je dis. C'est un délit. Hop, j'arrête de les prendre, c'est bon. On arrête de les prendre. Même si je dis, Titi, ma curiosité, on peut pas les prendre. Il y a toujours un truc pour éviter qu'on la garde. C'est bien fait quand même, ça par contre. Ils veulent pas qu'on la prenne pour éviter qu'on soit pété, quoi. Ok. On va fouiller son bureau. On vérifie qu'il n'y a personne. Ok. Ah oui, on était de l'autre côté la dernière fois que vous vous souvenez. Pourquoi il y a l'œil ? On était de l'autre côté et moi, j'avais visé ça, j'avais vu ça et on n'avait pas pu le prendre. Voilà. Parfait. On écoute. Ok, je vois aussi, c'est des trucs importants. C'est des trucs qu'on est obligé de les écouter. Ah oui. Au nouveau site, nous activerons les fonctions subordonnées pour une évaluation. Elisabeth, je perçois un stress. Est-ce que tout va bien ? Ça va. Il est vrai que les circonstances nous obligent à un lancement prématuré. Mais tous les sous-systèmes sont opérationnels. Tout devrait très bien se passer. Mais si... Gaïa, il ne reste plus rien. Personne ne peut survivre sans une combinaison de protection intégrale. Des milliards de victimes. Dans la peur et la douleur. Et si... Et si c'était pour rien ? C'était pas pour rien, Elisabeth. Elisabeth, l'extinction était inévitable. Grâce à vous, la vie pourra renaître. Tu le crois vraiment ? Je crois en vous, Elisabeth. Grâce à vous, rien... Ok, il nous faut la suite, il nous faut la suite. Go, 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 go. Ah, je me suis trompé. Vite, 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 vite. Hop, hop, hop. La morphologie des antilopinées serait sûrement bien adaptée. Mais les caprins semblent en mesure de transporter des charges bien plus importantes. Tu apprends vite, Gaïa. Dr Sobeck, j'ai entrepris une analyse comparative... Ah, il a une vraie intelligence artificielle. ... qui m'a permis de rassembler des données sur l'extinction de l'ère quaternée. Ah, et qu'en déduis-tu, Gaïa ? D'un point de vue logique, cette extinction était naturelle. Oui, mais ? Mais... Je trouve la disparition de la mégafaune... Terriblement triste. Le fait que ces espèces aient disparu me plonge dans un... Chagrin que j'ai du mal à décrire. Est-ce un dysfonctionnement ? Non, non, Gaïa, c'est bien. Au contraire, c'est très bien. Ok, c'est cool. Donc, Gaïa commence à développer des vrais sentiments humains. C'est assez intéressant. C'est-à-dire qu'elle peut quand même connaître la colère, la douleur, etc. Des sentiments pas trop cools, pour le coup. Allez, on écoute d'autres trucs. La logique ne suffit pas, Ted. Pour que ça marche, il faut que Gaïa ressente un investissement, des émotions. Ah, voilà, c'est ça que je disais. On a donc rien appris de nos erreurs ? De tes erreurs, tu veux dire ? Tout ce que je dis, c'est qu'il faut une sécurité. Elle est née hier, Ted. On ne va quand même pas pointer un pistolet sur la tente d'un nourrisson. T'en parles comme d'un enfant. Et si elle se transforme en monstre ? Elisabeth, puis-je parler hors protocole ? Bien sûr, Gaïa, vas-y. Je me dois de vous contredire. L'argument de M. Farou est fondé. Pour l'instant, l'évolution de ma psyché n'est pas complètement prévisible. Pour préserver au mieux la vie, un système de sécurité peut s'avérer une précaution nécessaire. Voilà. Satisfait, Ted ? S'il te plaît, Elisa, fais ce qu'il dit. Intéressant. C'est vraiment très intéressant, cette Gaïa. Peut-être qu'on serait notamment Gaïa. Une enfant née de Gaïa. Pour être adressant. Genre, on est un petit peu Gaïa à l'intérieur de nous. Ça peut être ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas qui on est. Parce que du coup, on ne sait pas pourquoi on est une paria. Ça, c'est un truc qu'on doit essayer d'apprendre. Allez, du coup, on veut qu'on a tout à écouter. On peut ouvrir. Ah, tout de suite, on ouvre la rage un peu. Ok, très bien. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi on ne referme pas derrière nous. Comme ça, s'il y a des méchants, pas de problème. Ah ouais, là, il nous récompense. Là, c'est la récompense de fin de niveau. Ça se sent, ça se sent. Le super canapé avec la petite table basse, c'est trop cool. Je ne sais même pas comment ça peut tenir tout ce temps. Le petit drap, tout ça, tout ça. Bon, allez, on écoute. Attendez. Ah, on ne doit qu'on suit les carnets pour ça. Ah non, c'est là la vraie écoute. D'accord. Non, ce n'est pas la vraie écoute non plus. Elle est où la vraie écoute ? L'écoute pour la suite de l'histoire, elle est où ? Sans doute là. Non. Là, il a l'air d'avoir un truc au milieu, un petit peu rouge. Examiner le terminal d'Elisabeth Sherbox. C'est ça le terminal ? Non, ça ne va pas être ça. Ah, bon, j'ai d'accord, je suis trop bête. C'est là. Le fichier principal du registre Alpha. Intacte ? Oui. Pas de signe de corruption. Alors, qu'est-ce que tu attends ? Copie le fichier. Avec ça, je vais pouvoir restaurer le registre de la trappe de la toute mer. Le débloquer et y entrer. Et révéler tous ses secrets. Là où j'ai vu le jour. Et peut-être... Peut-être qu'il m'a mise au monde. Qui ? Tu es vraiment si naïf que ça ? Tu ne trouveras aucune femme là-bas, Aloy. C'est une chose qui t'a donné naissance, pas une femme. Espèce d'ordure. Peut-être. Mais moi, je ne suis pas une abomination. C'est toi, Aloy, qui a été créé par une machine. Mais quel genre de machine ? Et pourquoi ? Pourquoi t'avoir créé ? Ah non, on est tous des clones, pas des machines. On vient de le découvrir. L'éclipse. Il faut que tu sortes de là. Ah, des retournements de situation. Voilà ce que je voulais. Des retournements de situation psychologiques. Il est forte l'histoire. C'est vrai qu'on est tous des putains de clones. Mais pareil, j'ai l'impression. Enfin, même si on est très ressemblant à l'autre dame. J'ai débloqué la compétence pour te tuer par derrière toi. C'est qui, toi ? Casse-toi, ma vieille. Je sens trop combattre. On arrête. Toujours en vie. Tant mieux. J'ai prévu une mort beaucoup moins douce que ça pour toi, fillette. Toute ma vie, j'ai toujours été absolument certain d'une chose. Que j'étais destiné à la gloire en tant que champion du soleil. Même après le meurtre de Djeran. Même après la chute de Méridien. Je n'ai jamais douté de mon destin. Jusqu'à ton arrivée. Quand j'ai appris que tu avais... survécu. Le doute s'est insinué en moi. Aussi sûrement que le soleil se lève et se couche, ceux que je destine à mourir meurent. Sauve-toi. Comment ? Comment ? Pourquoi ? À chaque site de fouilles attaquées, chaque soldat abattu, le doute prenait de l'ampleur. Je ne pensais plus qu'à ce moment où ma lame s'enfonçait dans ta gorge. un geste, un simple mouvement de l'âme et je t'aurais tué. Assassiner, c'est mon domaine d'excellence. Alors pourquoi ? Pourquoi je n'ai pas accompli mon destin ? Bah, là tu l'as accompli, regarde, tu nous as eu. Je ne comprends rien. Tu veux me faire mourir d'ennui ? Tu sais, tu savais que tu avais tort. C'est un peu ça. Tu peux me tuer tout de suite ? Oh non, nous ne sommes pas pressés, toi et moi. Tu m'as tout de suite et c'est ton destin à ce qui paraît. ou alors un peu de torture, plutôt ça que de t'écouter. À ce moment-là, je suis complètement d'accord avec toi, Aloy. J'avais bien l'intention de t'abattre et pourtant non. Pourquoi ? Parce que mon gars t'a sauvé. C'est quoi ? Mais t'as réussi ? Alors pourquoi tu te plains ? Ce n'est que quand je t'ai capturé là-bas, dans ce lieu, que j'ai enfin compris la raison pour laquelle le soleil t'avait mise en travers de mon chemin. Ok, le gars croit vraiment au dieu là. Il t'est dit que tu survivrais sur la montagne, que tu attaquerais les sites de fouilles et tuerais mes hommes. Mais aussi, il était dit que je te capturerais ici pour que tu trouves la mort dans une offrande sacrificielle au soleil. tout est tel qu'il devait être prédestiné écrit à l'avance. Euh, tu es un imbécile. un fou dangereux mais imbécile. Toutes ces histoires de destinée et de sort, je suis sûre que ce sont les paroles d'Hadès, pas vrai ? Tu n'es qu'un pion pour lui. Hadès est une machine des temps jadis. Pas l'ombre enfouie de la mythologie Karja. Il n'a que faire de méridien. Il veut anéantir tout et tout le monde. Et toi, tu es fier d'être son esclave. Ce n'est pas l'ombre enfouie que je sers, mais l'ombre créée par le soleil. La moitié de chaque élément de la nature unie sous une même bannière. L'ombre pour le soleil, le ténèbre pour la lumière. Tu ne te rends vraiment pas compte du ridicule de ce que tu racontes ? Tu servais un roi soleil meurtrier et dément. Et maintenant, tu réponds à une machine. Tu ne t'élèves pas. Tu sombres. Je saurais m'en souvenir quand je regarderais brûler ton cadavre ou ce qu'il en restera. Tu n'essaies même pas de comprendre. Mais c'est moi qui ai triomphé de toi. Et là, tu ne perds pas la taille. Tu gagnes un point. Mais cette nouvelle certitude s'accompagne d'une puissance incommensurable. Alors, étiez cette cage et metta foi à l'épreuve. Voici les choses se passent comme tu l'attends. Le cercle s'est refermé. Chaque élément est à la place qui lui revient exactement où il doit être. La bête errande enfermée va rencontrer sa destinée. Celle d'une offrande sacrificielle. En parlant de sacrifice, j'ai oublié de te dire quand tu as fait planter le réseau de l'éclipse, j'ai envoyé des messagers à l'est pour y rallier des forces et organiser l'invasion des terres sacrées. pas le village que je déteste. Non, en fait, vas-y. Vas-y, je m'en fous des Nora, mais défonce les marches leur dessus. Pourriez leur village autant que tu peux. Non, mais en fait, tu m'aides complètement. Un massacre inutile, ils m'ont banni, ils n'ont rien à voir. Hé, hé, complètement. Tu peux bien leur faire ce que tu veux. Vraiment. Alors qu'ils meurent ou non n'a pas d'importance. De toute façon, pas du tout. Je ne peux pas rappeler mon escouade, mais... De toute façon, je te dis... Eh, hé, hé, hé. De toute façon. Euh... Bah, c'est ce que je te dise non ou pas, tu le feras. Mais je m'en fous de ma tribu, je viens de te le dire. Il ne comprend rien. Le gars, il lui manque une case. Alors, ce truc qui pourrait m'embêter, c'est du coup, ils vont prendre la place des terres mères et je ne pourrai jamais accéder aux secrets. Parce que du coup, s'ils vont attaquer les terres sacrées, ils seront beaucoup aux terres sacrées et je ne pourrai pas vraiment piquer le secret. Parce que du coup, ils seront près du portail, près de la porte que je n'ai pas pu ouvrir. Comme tu le vois, cette fois, je n'ai pas hésité. Madame, j'ai déjà enfoncé. Excusez-moi. Oh, le style. Oh, le style dans l'arène, ça va être cool. Bah, par contre, je ne comprends pas. Tu vois, tu vois maintenant. On sait tous que je vais m'en sortir. Alors, pourquoi tu ne me tippes pas maintenant ? Voilà. Je te le dis ça, je ne te l'ai rien, mais bon. Je te le dis, je vais m'en sortir. Allez. Il y a le roi soleil qui va venir me voir, je pense. Non, il n'y a pas le roi. C'est lui le roi ? Ça n'a pas l'air. Je crois que c'était le petit garçon qui était trop stylé. Fidèle Garja. Oh non, ça veut dire que je vais être banni de la ville ? Mais non, c'est pas cool. Parce que si je tue l'épreuve, je vais être banni de la ville, c'est ça ? C'est pas cool ça. Moi, j'adore cette ville, elle est trop belle. Ah non, le roi soleil il est trop cool, le tue pas. D'accord, il y a une espèce de rébellion des anciens gars qui étaient sous l'ancien chef qui au bout du compte est mort. Oh des corrupteurs ! Non mais calmez-vous je n'ai même pas mes objets. Ouais, non mais calmez-vous. C'est stylé mais calmez-vous. Je vais crever. Oh le style. Par contre, il y a aussi une troisième bête en tout. Non mais j'en ai vu. Je suis pas chaud là. Oh je suis pas chaud là. Non, non, je vais pas en fait aller me battre. J'aurais préféré affronter cette bête en fait parce qu'elle a l'air un peu plus sympa à affronter parce qu'elle a un autre style. Ah bah c'est bon. Au moins je peux l'affronter. C'est cool. Parce qu'il a un sacré style. Non mais en fait oui je parle sur l'autre disto du gars mais je m'en fous complètement de deux. C'est bon, il m'a saoulé. Casse-toi. Il est tellement con qu'il a pas décidé de me tuer quoi. Ouais, quand nos corrupteurs sont encore remplis il va se casser je pense. Bon ça va ça fait à peu près 6 minutes que tu parles. Moi je peux un petit peu arrêter de blablater. De déblater les t'es tes bêtises et me laisser tranquille. Bon laisse-toi là, c'est le moment de partir. Par contre c'est bien mais bon on me lance et toute seule à la gauche enfin la gauche je veux dire toute seule contre lui ça c'est difficile parce que j'ai même pas d'armes toutes mes armes c'est ce que j'aime dire je peux peut-être retourner sa force là il n'a pas besoin sur lui lui il faut tourner sa force contre lui c'est pas vraiment comme ça que je mourir bon adieu c'est très moche je sais mais là je vois pas trop comment faire j'ai l'impression qu'il faut se servir de sa force pour qu'il pète le mur et qu'on s'échappe mais j'aimerais bien équiper mes armes très intéressant de toute façon j'ai compris que ça n'a rien de récolter des petites comment ça s'appelle n'importe quoi parce que de toute façon on va crever des petites vous savez les petites médecines ça ne sert à rien hop hop allez prends toi le poteau pourquoi il a pas le poteau les gars les chiffres là parfait parfait j'étais sûr qu'il allait péter le décor il vient me foncer dessus il vient me foncer dessus bientôt oh mais c'est impossible esquiver ce machin ah si c'est bon j'ai cassé le deuxième truc oh le petit bug pas grave les imbéciles quoi personne n'avait pensé avant moi à le faire mon stuff il a un peu niqué toute ma vie mais mon stuff allez on va ressentir avec nous le stuff en mode heroine allez à l'oeil allez à l'oeil défonce le allez à l'oeil défonce le j'espère qu'il me régénère juste ma vie parce que là je suis en train de la merde boum alloïe tu triches c'est pas fou il m'a one shot il m'a complètement one shot il a fait boum je m'en fous de toi meurs bon j'espère qu'on va recommencer à un moment où on a eu on a eu notre stuff parce que là j'avoue que c'est c'est chaud quoi c'est chaud comme truc on n'a pas le temps on va pas vite en fait alors juste ok c'est hyper chaud c'est comme un taureau d'où je l'ai pas eu oh mais il a juste à mettre des espèces de lus de jet sur le sol et tout passe bien elle a l'air important salut mon gros je crois que j'ai pas mon scanner ah mon focus je l'ai plus c'est vrai il m'a privé de mon focus tout à l'heure je sais pas pourquoi il a pas ramassé en tout cas c'était juste pour m'enlever parce que c'est cool ça fait classe et au moins après on va galérer pour le sud de l'aventure c'est cool non non qu'est-ce toi hop allez on lui met du feu le feu le feu c'est cool encore du feu ça serait pas mal si tu lui retires une flèche de feu allez on continue le brunier de feu ensuite on prend la flèche et on lui tire là dedans ça a dû faire pas mal du dégât oh puis en fait son attaque c'est vraiment il arrive il donne un coup de tête dans le bas un coup de tête là dedans et après ils sont pris en fait oh puis il nous envoie des débris c'est pas trop grave hop à l'eau là il va venir dans notre piège on le prend un petit peu de soin il faut tourner autour du piège le petit se prenne le piège il a l'air de comprendre le piège c'est assez étrange ah il s'est pris le piège il s'est pris le piège il est électriquement électrifié ouf qu'est-ce toi qu'est-ce toi l'oeil qu'est-ce toi l'oeil si tu peux le même trouver ce serait pas mal oh il y a le photo là comme photo ah il s'est parfait il a cassé le photo moi j'ai juste me régéné un petit peu c'est pas mal il a un peu décrit tout ce que j'avais sur moi toute ma vie hop on fait ça mais c'est pété il va finir par me tuer mais c'est archi pété comme mob mais on n'a pas le temps déjà il est énorme il est énorme il est impossible d'esquiver il est en plus de ça il m'a niqué toute ma vie et j'ai compris que l'électricité ça ne servait à rien parce qu'il était pas assisté à mon temps donc on va le bourriner de flèche de feu c'est la seule chose qui marche ah ouais c'est bon cette fois-ci je me laisse plus avoir flèche de feu et c'est tout tiens prends ça flèche de feu flèche de feu flèche de feu mais le gars il te touche il te touche c'est impossible d'esquiver alors franchement si vous avez une technique bien jouée après peut-être qu'il ne dévie pas de sa trajectoire genre dès qu'il fonce il fonce mais même ça je ne suis pas sûr que je puisse m'en sortir ah si d'accord on peut vraiment esquiver mais c'est galère allez prends toi ça mais voilà il a des fois il fait des esquives il fait des déplacements bizarres on a l'impression qu'on prend du coup et non c'est étrange c'est vraiment étrange ok faut surtout le brunet de feu la façon que c'est la société marche non je suis allé du mauvais côté casse-toi alors casse-toi je viens de pousser une poussion de feu hop encore du feu oh mais non mais doux doux une touche hyper loin des fois faut pas exagérer faut pas exagérer les dégâts c'est cool mais oh mais c'est pété c'est pété en plus il est à distance c'est moi au moins avoir de la distance quoi il va me défoncer il va me défoncer allez on a une potion plus plus on a des potions plus plus c'est pas grave hop on continue on continue à brunier de flèche de feu ça a l'air de marcher j'ai un besoin que c'est la seule chose qui marche de toute façon les flèches de feu c'est la seule chose qui marche on continue à brunier de flèche de feu on continue on continue vraiment il est assez loin ce qui est pas trop ce qui est tout un autre avantage et en plus il y a des bouts de bras ce qui veut dire qu'on va trouver et il nous a one shot on avait toute notre vie mais bien sûr mesdames et messieurs c'est a one shot parce que pourquoi pas ah ouais là je rage mais complètement parce que c'est moche déjà comme combat parce qu'on se fait poudrer désolé pour désolé pour ça euh mais c'est pété alors je sais pas si je sais qu'il y a des gens qui regardent l'esprit qui ont déjà fait de l'esprit ce qui est cool du tout pourra me dire si eux ils ont galéré aussi dessus parce que là franchement c'est un peu approximatif un niveau d'esquive je sais pas trop comment faire hop je sais pas trop enfin des fois j'esquive mais bon ça esquive pas des fois j'esquive donc je sais pas trop là je fais quoi j'esquive mais j'esquive pas ouais super ça si je vais en arrière il me poutre si je vais pas en arrière il me poutre pas je sais pas hop je sais pas quoi faire je vais prendre une flèche électrique je vais flèche électrique de toute façon je sais pas si ça sert vraiment à quelque chose c'est bon je vais réussir à ce qu'il veut je sais même pas pourquoi j'ai pas été touché ici c'était trop long mais non mais pourquoi là ça marche pourquoi le câble du truc n'a pas marché j'ai pas compris reste électrique et j'ai eu des restés il est ou profité juste de lui j'ai tellement pas de chance allez on continue le brunier de feu je me rapproche un peu trop au micro casse toi casse toi casse toi je fais tout un déroulable mais j'avoue que c'est tellement utile oh l'explosion oh l'explosion non ok j'aime comprendre c'est le niveau de jeu j'aime comprendre ces techniques mais pourquoi mais la petit caillou petit caillou quoi mais casse toi pourquoi oh le caillou le caillou qui bloque oh c'est horrible c'est tellement moche allez on va le mettre en feu comme ça il va se stun quand on met en feu les animaux il se stun il ne bouge plus ou tout il faut savoir on va se monter en vie juste le temps de là je suis en fonction de toutes les potions et j'utilise que mon truc de feu alors peut-être qu'il avait des points faibles je ne les ai pas vu hop très bien on continue à bruner de potions allez on continue on est bientôt on utilise la potion de soin pour l'instant j'ai toute ma vie j'ai toute ma vie franchement je n'ai pas trop que je ne pourrais m'avoir allez on continue à bruner ça fait mal s'il vous plaît faites que je ne meurs pas moi c'est tellement peu de temps cours cours à l'oeil survie 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 oui oh mon dieu ce combat mais c'est n'importe quoi le pic de difficulté j'avais quand même ma potion de vie et ma potion de bouclier en plus un caillou il m'a niqué toute ma vie la moitié enfin toute ma barre jaune plus la moitié oh le truc quoi c'était stylé mais à la fois complètement pété quoi je crois qu'il faut que j'augmente mon stuff là j'ai plus le choix prochaine fois on va augmenter notre stuff non mais pitié j'en ai marre laissez moi tranquille silent ça serait temps de faire ton apparition un petit peu en mode je viens de trouver la vie ma pote parce que là j'ai plus de popo j'ai plus rien comme s'il allait venir pourquoi il vient de la peau ah ah silence est là avec le style le plus total silence à nous deux ouais le gars il revient avec son armée quoi qui m'apprennent ah mais j'ai envie de combattre avec lui il a dit de me combattre ça me mettait pas une cinématique oh le style tu es là pour de vrai tu as risqué ta vie bien sûr que oui si tu étais morte la montagne sacrée d'Enora aurait conservé ses secrets et ben sache que t'as perdu ton temps Elise a détruit mon focus et le registre alpha avec mais lui il a tout dans le cire quand j'étais encore en contact avec ton focus je faisais une copie de toutes les données que tu scannais les installer sur un nouveau focus a été un jeu d'enfant joyeux anniversaire Isaac le grand garçon que son papa aime à la folie t'as vraiment le don de te rendre détestable silence mais j'ai pas trop le choix il est temps d'aller voir où tu es née et que tu découvres pourquoi oui Je vais rencontrer la machine qui m'a donné la vie C'est bien ce qui s'est passé Au revoir Attends Oui Comment vas-tu trouver ? Tu peux pirater les machines Quand tu sais pirater les machines ? Depuis que tu as découvert comment le faire Pour ça, j'ai dû détruire un corrupteur pour récupérer les pièces nécessaires Mais là encore, c'est toi qui m'as montré comment faire Un avantage de plus à suivre tes activités via ton focus C'est vrai qu'il nous a tout fait en fait Lui il nous aide, il nous guide un petit peu mais Il a l'intelligence et nous on a les débrouilles en fait C'est un bon duo Mais bien sûr, en plus avancer Comment as-tu trouvé ? Il va encore répondre le focus Élise t'a reconnu dans la force du soleil Ça c'est un tas le sens L'éclipse Pas que tu connaissais l'homme qui a tué mon Qui m'a presque tué Maintenant tu le sais Cet homme est réellement très dangereux Alors faisons en sorte qu'Hadès et lui ne parviennent pas à leur fin Bien Je dois aider les Nora Je vais me mettre en route Et pour ne rien arranger Élise a envoyé une escouade de l'éclipse attaquer les terres sacrées Nora La tribu est déjà affaiblie Ils ne survivront pas Je voudrais que tu m'accomprennes Je croyais qu'il ne voulait pas les aider moi Pourquoi je dois y aller ? Arrêtez de me faire faire des choix si c'est pour pas les suivre Ça m'énerve le jeu comme ça Me donnez pas de choix au pire Mais c'est l'héroïne doit agir comme elle le veut Si moi j'ai pas envie de les aider Et que je dois quand même les aider pour l'histoire Bah ça sert à rien les choix Bon c'est pas un choix C'est juste une façon de répondre J'avoue que pendant la scène Où on parlait avec le méchant Je lui ai dit ouais je comptais pas Tout le monde je les aime pas Enfin je veux pas le choix Parce qu'on s'en fout un peu Je disais que justement j'aimais pas les Nora Mais peut-être que le jeu a l'accompli comme étant Je disais ça pour un petit peu faire semblant Que j'aimais pas les Nora Et qu'il devait pas aller les attaquer Mais non non je les aime vraiment pas Bon de toute façon au pire J'ai envie de dire j'ai parlé sur lui Mais vous pouvez facilement lire Les sous-titres Les avantages qu'il y a de mettre les sous-titres C'est qu'il peut un peu avoir plein d'informations en même temps Tenue mangeuse de Malbaru Cœur pour une protection contre les dégâts de tous Ok petit bug je ne sais pas pourquoi il est là Ok c'est en train de tomber Et voilà Oh c'est stylé Je ne sais pas du tout où on est On est où par rapport à la Quand on est là on a fait tout ça Et on s'en fuit très bien Je ne sais pas si un jour je pourrais revenir dans la ville Je ne sais pas Tout ça étant que On va se tesser là Mais pas pour tout de suite Attendez j'ai juste envie de faire un petit truc Là il y a un camp Mais on l'avait capturé vous vous souvenez Hop Donc on y va tout de suite C'est dans combien de pas tout ça ? On a 355 pas Bah c'est parti On y va c'est pas trop trop loin On était déjà allé Ah oui c'est vraiment pas loin Donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Déjà première chose qu'on va faire c'est débloquer Enfin aujourd'hui on a fini l'épisode Mais on va faire des trucs Comme je vous l'avais dit on fait du commerce Déjà première chose je suis passé niveau 22 Donc ce qui veut dire que Hé 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 Voilà Je suis passé niveau 21 et 22 quoi C'est stylé C'est stylé Ce qui veut dire qu'en fait Voilà il me reste 2 points de compétence J'ai débloqué du goussage J'ai pouvoir tuer des trucs un peu plus puissants Et notamment Là les coups critiques infligent plus de dégâts Ça c'est pas mal Mais c'est pas forcément le plus ouf Augmente 50% la durée Pendant laquelle une machine reste sous l'emprise du piratage Double sac médicinal Ça c'est quoi ? Utilisez vos armes Après ça sert à quoi ? Pour les dégâts de frappe Attaque silencieuse Attaque silencieuse Attaque du dessus Plus 30% de dégâts infligés par les attaques de frappe Mais je comprends pas Je croyais que c'est one shoté Attaque plus puissante 15% dégâts infligés par les frappes Attaque silencieuse Attaque du dessus ou par dessous Attaque de chef C'est pas mal tout ça C'est pas mal Je sais pas trop quoi est débloqué Partage offensif Augment Allez on va faire ça On va augmenter de 50% Après on peut quand même Après appeler une monture de n'importe où Sans avoir besoin de pirater Genre hop t'appelles Il y a une monture piratée qui vient C'est génial non ? Donc ouais 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 On va débloquer ça Et puis on va finir du coup De débloquer cette branche là C'est quand même vachement silo Donc nous notre but c'est Donc comme je vous ai dit Ici on l'avait déjà débloqué Notamment le vidage Si je me trompe pas Ici il est avec nous celui là Non je ne me trompe pas Il est avec nous Donc Notre but aujourd'hui Donc enfin Maintenant sur ces fins d'épisode Comme je vous ai dit On fait toujours du craft C'est que notamment Je connais un petit pnj Qui va vite nous rendre utile Qui va vite nous rendre J'avais déjà débloqué Bah je vais sauvegarder Voilà Seau garde rapide Parfait C'est le village Qu'on avait débloqué Ça c'est pratique Et notamment Il propose un truc sympa On va aller dans acheter Et on va aller dans Armes Et là tout en bas Il y a un truc sympa Que normalement Je peux la débloquer Alors Voilà On a l'arc du chasseur de l'ombre Que je peux débloquer Et qu'on va du coup Débloquer maintenant Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre Sinon qu'on pourrait débloquer Il y a fond d'explosifs Très rare Il y a le croatal L'arc de précision de l'ombre Il faut un coeur de dents de scie On le débloquera plus tard Vous savez quoi Les dents de scie C'est pas ma tasse de thé Équipé Choisir un emplacement Ah il y a des emplacements d'armes Vous savez quoi On va choisir celle-là Parfait Donc ce que je vous propose Maintenant qu'on a ça C'est qu'on aille notamment dans Ah les quêtes Il y a plein de quêtes Principale Non principale il y a quoi Il y a deux quêtes Il y aura les quêtes avec Eren Mais ça sera une autre histoire On va aller là-dedans Et on va assigner les choses Donc notamment Plus 43% de dégâts Bien Allez La puissance Là Plus 35% de dégâts Bien La puissance Et là Plus 37% de dégâts feu Alors Dégâts ou dégâts feu ? Allez dégâts feu Parce qu'il utilise pas mal de feu Oh là là La puissance Je suis En fait 37% Et là c'est 35% On va remplacer par ça Je crois que ça me la Ouais ça l'a remplacé Tout en supprimant C'est pas grave On s'en fout C'est pas ça qui me gêne le plus 9 sur 20 Modification 9 sur 20 Ok on pourra plus On aura pour encore plus Modifier plus tard Ah non peut-être que sur notre stuff A nous on peut moins modifier Voilà du coup déjà On a un arc maintenant Complètement pété Et ce qu'on va faire C'est qu'on va acheter autre chose On va acheter une tenue Alors je sais pas si j'ai assez Pour une tenue Mais on va voir ce que ça donne Alors ça je peux encore débloquer Très bien Mange du mal Et coeur de brûteur Ça j'en ai plein Chasseur banuc lourd Enfin c'est stylé J'ai assez pour ça Ah il fallait une 13 1100 Ça doit être la meilleure arme du jeu Le cuir clouté Dans l'acier métal De cette tenue Vous protège des attaques De projetil Les osans ne retirent jamais Les pointes des flèches Fichées dedans Effet Plus 30 en tir Modificateur 2 Je sais pas si c'est bien Tout ça Là L'autre armure C'est 50 Ah non D'accord Ça c'est 5 ou 30 Des flèches J'ai l'impression Bon attendez On va débloquer Parce que c'est l'armure la plus chère Et tout simplement C'est stylé D'avoir l'armure la plus chère En plus elle est stylée Donc j'ai envie de dire Je l'équipe Et on va aller notamment Du coup dans Artisanat Inventaire Artisanat Modificateur et tenue Ah la la Ah oui le style là Ça c'est quoi 26% d'anti-gel Et 6% d'anti-attaque de mêlée Ça c'est quoi 16% anti-corruption Alors anti-attaque à distance C'est parfait ça Voilà Et l'autre on va mettre 12% anti-attaque de mêlée 6% anti-attaque de feu Voilà Une belle armure Une belle armure bien modifiée Oh la la le style Le style Bon à la part qu'elle a Une espèce de truc bizarre Sur la tête Qui est pas du tout stylé Ça je sais pas pourquoi Vous pouvez le rajouter En mode Oui bon bah Tiens un truc dégueu Par ça le reste est stylé Ah et du coup Là maintenant Alors Euh Comment on change d'arme Ah du coup D'accord Là c'est D'accord Ça marche comme ça Donc là on a du coup Le lance-câble Ou alors on choisit l'arme ici Et ça c'est quoi Ah du coup on a débloqué Les flèches Renforcées Ah du coup Ça doit être encore plus puissant Les flèches renforcées A mon avis c'est pas maintenant Qu'on aura le staff Le plus puissant du jeu Alors J'ai trop envie de tester On va tester un petit peu Il nous reste encore pas mal de temps En 40 minutes Il nous reste 2 minutes d'épisode Avant d'arriver à 40 minutes Ce qui est un épisode normal Donc on va aller tester ça Sur le gars là Pour lui faire tellement mal Le pauvre Oh la la J'imagine même pas les dégâts C'est ridicule Non ça va Ah oui d'accord On l'a défoncé Mais vraiment avant C'était vraiment plus galère Allez on esquive Oh je vais lui mettre En une flèche quoi Et je crois même pas C'est pété Oh ça fait mal On l'a même mis à terre Oh Oh les dégâts Ah ouais d'accord Ah c'est complètement fou Et maintenant avec les feux Le feu ça doit être encore plus fou Ça doit être encore plus fou tout ça Euh le feu le feu Il est où le feu Maintenant on a du bon stuff quoi On a du beau stuff Pour la prochaine Pour la suite ça va être cool Juste une chose au niveau De la quête principale Il faut être niveau combien Hop Quête principale Niveau 25 Oh la la Bon on va peut-être faire Le champ du victime On va pas pouvoir faire Le cœur des Nora tout de suite On est niveau 22 Donc pour le prochain épisode On va pas continuer On va faire le champ du victime Et ensuite on fera la quête De hauling Parce que du coup Faut qu'on prenne un petit peu de galon Et on est niveau 22 Donc ça va être encore plus facile De faire la quête des reines Donc pour le prochain épisode On fera la quête des reines Ok Ensuite quand on aura fini La quête des reines On fera la quête d'Oline Enfin la quête d'Oline Entre guillemets Parce que la quête principale Avant ça s'appelait la quête d'Oline La quête d'Oline Donc la prochaine fois On fera la vraie quête principale Avec tous les révélations Mais pour la prochaine fois Du coup on fera la quête des reines Pour exprimer un petit peu Donc en tout cas J'espère que cet épisode Vous aura plu Pas mal de révélations Un super petit discours Du méchant Qui n'avaient aucun intérêt Avec un combat un petit peu Bon il était pas nul Mais disons que Le pic de difficulté Est-ce assez élevé d'un seul coup C'était assez bizarre Euh voilà Mais en tout cas J'espère que cet épisode Vous aura plu On rejoint ensemble La prochaine fois Et allez Sur bye bye tout le monde Sous-titrage ST' 501